La veuve et les sœurs du défunt Certains sont assises dans leur foyer, d'autres en cherchent. Mais dès que leur frère part, elles sont les premières à faire subir le pire aux veuves. Et il n'y a pas que les sœurs, il y a aussi les tantes et leurs cousines. Elles utilisent la tradition pour sémer les ingrédients de la méchanceté. Que tu dois dormir avec le corps, tu dois te laver avec l'eau de son bain, tu dois faire la cuisine pour nous tous les jours. Quand tu nous vois, rompe à nos pieds pour pleurer, tu dois t'occuper de nous. Il n'y a que des devoirs quand on perd sa moitié. On fait ça à une personne qui est déjà à terre. Si elles sont trop gentilles, entre guillemets, elles te disent d'ouvrir la chambre conjugale au lieu de la casser et se servent. Tes affaires peuvent y passer sous prétexte que c'est leur frère qui les a achetés pour toi, alors que ce n'est pas toujours le cas. Et même si ça l'était, ce n'est pas une raison. Nous avons un sacré problème face au deuil et il se trouve des gens pour cautionner ça en disant, c'est pour te laver entre guillemets. Cela dit, cette pratique ne se fait pas qu'au village. En pleine ville, on transpose, on mélange tout, on se croit tout permis, on organise même des convois. Donc, concubinage, dot, mariage légal ou religieux, ce n'est pas leur souci. Quand elles commencent leur affaire, elles mettent la tradition devant. Et dans le lot, il y a les hommes. Le nagrogué et Bagnon ne sont plus là pour dénoncer ça. Arrêtez-moi ça. La douleur ne doit pas nous faire perdre notre humanité. Et quelle douleur même. Les témoignages reçus sur ma page donnent froid dans le dos. Moi, je ne me suis pas laissé faire. Ma famille m'a soutenu. Les cas sont légion. Et les mauvaises traditions, entre guillemets, perdurent. Il y a aussi des ingrédients de la méchanceté sur fond de prétexte traditionnel. J'ai décidé d'en faire un combat. En plein vivage. C'est un texte de Stéphie Joyce, veuve Kuao, pour interpeller notre société sur certains travers. Comme la maltraitance que subissent certaines femmes. Ou si vous voulez que subissent certaines femmes. Après la mort de leurs époux. Mais sans oublier aussi les enfants même du décédé. Ces situations sont tragiques. Pitoyables et pas dignes de nos sociétés. Il faut qu'en tant que société humaine. On arrive à trouver de la place dans nos cœurs. Pour manifester l'humanité. C'est vraiment très important. Sujet numéro 3. Boycott de la rencontre de Bruxelles sur le cacao par la Côte d'Ivoire et le Ghana. Un coup de sang salutaire. Un coup de sang salutaire. Bruxelles. La capitale belge. Accueille depuis le 26 octobre 2022. Et ce pour deux jours. Une rencontre de haut niveau des partenaires de la Fondation Mondiale du Cacao. Aux abonnés absents. La Côte d'Ivoire et le Ghana. Les deux plus grands producteurs mondiaux de la précieuse fève. qui entendent par là protester contre le refus des multinationales d'accéder à l'intégration d'une prime permettant d'augmenter le prix d'achat aux planteurs. Un combat de longue haleine et de longue date dont le président Félix Oufouet-Boigny qui n'avait de cesse de dénoncer la détérioration des termes de l'échange fut l'un des précurseurs et qui est aujourd'hui porté par les dirigeants des deux géants de la filière que sont la Côte d'Ivoire et le Ghana qui ont plus que jamais compris que l'union fait la force. C'est en soi que depuis quelques années, les deux pays qui sont le Ghana et la Côte d'Ivoire ont fait des efforts visant à l'harmonisation de leur politique de commercialisation du cacao en adoptant un mécanisme commun de fixation des prix. Toutes choses qui leur permettent non seulement de contenir la spéculation mais aussi de lutter efficacement contre la contrebande suscitée par la différence des prix autrefois payés des deux côtés de la frontière. L'autre question fondamentale reste celle des producteurs qui ne sont pas toujours rémunérés à la hauteur de leur dur labeur. En cela, il faut saluer l'abnégation des dirigeants des deux pays qui ont toujours porté ce combat qui peinent malheureusement encore à porter fruit auprès des multinationales. L'attitude des multinationales qui jouent à la sourde oreille doit être une interpellation pour les dirigeants africains. La question est de savoir si ce coup de sang du Ghana et de la Côte d'Ivoire sera saluateur pour la cause des planteurs africains. L'histoire nous le dira. En attendant, il était nécessaire que le message soit entendu aussi bien au niveau des partenaires internationaux que de l'opinion publique à travers une action forte et remarquée. Laquelle a consisté en l'occurrence à adopter cette politique circonstancielle de la chaise vide. Au-delà, le boycott de la rencontre de Bruxelles par les deux géants africains de la filière sont comme un plaidoyer en vue d'un meilleur rééquilibrage des termes de l'échange. L'objectif étant d'interpeller la conscience de l'opinion internationale et d'amener les multinationales du Nord à revoir leur copie. On peut douter que ce seul boycott d'une réunion soit suffisant pour faire bouger les lignes dans le sens espéré. Mais c'est déjà un pas et un acte qui devraient en appeler d'autres. Car pour des pays qui pèsent à eux deux, plus de 60% de la production mondiale de cacao, il est incompréhensible que les producteurs continuent de ne bénéficier que de miettes, avec plus de la moitié d'entre eux qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Et ce, au moment où certains acteurs de la chaîne accumulent des super profits, il faut que ça change. Et ce n'est pas en restant les bras croisés que les pays africains se donneront les meilleures chances d'obtenir gain de cause. Cela dit, autant ce combat pour plus de justice dans les termes de l'échange mérite d'être mené, autant il est impératif de travailler en amont à assainir le milieu de la filière. En tout état de cause, l'attitude des multinationales qui jouent à la sourde oreille doit être une interpellation pour les dirigeants africains à beaucoup plus d'ambition. Il s'agit ici de se donner les moyens de développer la filière en vue de la transformation du cacao qui devrait être beaucoup plus porteur pour nos économies. Moins que des moyens, c'est une question de volonté politique. Sous le pays. Sujet numéro 4 De la bonne gestion d'un coup d'état Brave gens, sachez cela une bonne fois pour toutes. Tous ceux qui font un coup d'état, le font pour conserver le pouvoir. Pas pour rétablir la démocratie et donner le pouvoir à quelqu'un d'autre à la suite d'élections. Au siècle dernier, il y eut quelques illuminés qui firent de coups d'état et organisèrent des élections dans la foulée sans se porter candidats ou qui furent candidats et battus. Mais c'est fini ça maintenant. Désormais, on fait un coup d'état pour garder le pouvoir le plus longtemps possible. Même si c'est quelqu'un d'autre qui vous a envoyé faire le coup pour lui, on applique maintenant la maxime du célèbre philosophe ivoirien, babo à minuscule de maman, « Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer ». Ceci étant dit, comment gérer son coup d'état pour conserver le pouvoir ? telle est la question. Une fois que le coup fait, il faut dire rapidement que le pouvoir ne vous intéresse pas. Que vous avez fait le coup d'état pour mettre fin à la corruption, à la gabégie, à la dictature, à l'insécurité. Surtout, il faut aussi dire que vous avez fait le coup d'état pour libérer l'Afrique, etc. Dans nos pays, ce ne sont pas les motifs pour faire un coup d'état qui manque. Il faut le dire vite pour avoir le soutien de la masse populaire qui se plaint toujours de la gouvernance, quelle qu'elle soit, et surtout avoir celui de l'opposition politique qui croit naïquement que quelqu'un organisera un jour des élections pour lui laisser le pouvoir. Si vous êtes dans un pays francophone, ces derniers temps, c'est dans les pays francophones qu'on fait le coup d'état. Dites simplement, abat la France. Je suis un panafricaniste. Tout en agitant un drapeau russe, ça mobilise la foule. Faites croire à l'opposition que vous allez organiser des élections, qu'elle gagnera. Elle vous soutiendra, d'autant plus facilement que vous mettrez ce que vous avez renversé en prison. L'opposition croira que vous déblayez le terrain pour elle. Bien sûr, vous subirez la condamnation de la communauté internationale. Elles seront plus ou moins virulentes selon que vous avez un bon tuteur ou non. Faites le dos rond parce que de toute façon, les sanctions ne frappent que la population. On vous demandera d'organiser des élections le plus rapidement possible. Promettez simplement. Mais, dites qu'il y a tant de choses à régler dans le pays comme la lutte contre l'insécurité, la lutte contre la corruption, la lutte contre le tribalisme, la révision de la constitution, la révision de la liste électorale, le recensement des populations, compter les dents des enfants et surtout, dire tout ce qu'il y a et le dire de travers. Qu'il vous faut au moins cinq ans pour pouvoir organiser des élections. La communauté internationale, bien sûr, elle le réfugiera, mais vous discuterez à la fin. Ne vous inquiétez pas. Surtout, vous ferez traîner les choses en organisant un forum, une conférence ou un dialogue national souverain précédé d'un pré-forum, de plusieurs réunions préparatoires et si vous savez manœuvrer, vous gagnerez un an tranquillement comme ça. Ça vous aura laissé le temps de bien gagner un compte offshore. Ensuite, vous vous attaquerez à l'adoption de la nouvelle constitution. En général, la constitution n'a rien à avoir dans l'affaire, mais ça fait gagner du temps et sortir beaucoup d'argent aussi. Il faut bien que Junior, votre fils, ait son appartement en Europe ou au Canada. Ensuite, vous passerez au recensement et au fameux code électoral. Entre-temps, votre forum ou dialogue national souverain que vous avez pris le soin de bien noyauter avec des gens grassement payés avec les sous du peuple et que vous avez fait traîner sur des mois rend sa conclusion. Vous êtes souverainement autorisé à diriger la transition pendant deux ans, renouvelable, même si vous voulez. Le peuple est souverain et comme vous êtes un citoyen comme les autres, vous pourrez vous présenter aux élections présidentielles que vous organiserez vous-même et les deux ans, vous pouvez les faire courir à partir du 1er janvier à Vénère. Pendant ce temps, l'opposition qui a compris l'entourloupe commence à manifester sa mauvaise humeur dans les rues. Vous avez alors le choix entre faire un gouvernement où vous mettez tous les leaders et ils vous collent la paix tant il est vrai qu'on ne parle pas la bouche pleine ou choisir l'un d'entre eux, celui qui a le plus duré dans l'opposition pour diriger le gouvernement. Comme ça, c'est lui qui portera le chapeau pour vos échecs et futurs bavures. Il fera appel à ses amis à lui en laissant les autres opposants au bord de la route. Quand on est nombreux à partager un repas, les parts sont petites et puis il y a toujours des opposants radicaux très têtus qui veulent tout ou rien. Ils continueront de manifester, de dire que vous êtes en train de confisquer le pouvoir, de voler l'argent comme si c'est pour eux et des choses comme ça. Gardez votre sang-froid. Vous pourrez leur taper dessus de temps en temps avec des matraques mais jamais au grand jamais ne leur tirez dessus à balles réelles. S'ils sont vraiment teigneux que vous devez leur tirer dessus. Faites-le avec mesure. Un ou deux morts ça passe mais pas 50 ou 100 ou encore plus. Non, 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 ça ne passe plus. Si vous tirez dans le tas, il vous faudra être sûr de la puissance de votre tuteur. Si on vous prend pour un farfelu genre Dadis Kamara, vous risquez de vous prendre une balle dans la tête et vous retrouver plus tard devant un tribunal. Mais si vous êtes le fils du grand ami du tuteur qui est devenu qui est devenu le vote qui est devenu parce que, semble-t-il, votre pays est très stratégique, vous aurez peut-être une chance de vous en sortir. C'était un article tiré de Fraternité Matin. L'article a été écrit par notre aîné Venance Conant. Et nous terminons définitivement avec le sujet numéro 5 qui a tout titre la détermination d'un bâtisseur. L'exemple Pépite 2030. Petit 1. L'émergence et le développement deux concepts en un. Le cadre de référence de l'action publique de développement le programme national de développement en abrégé PND fixé en 2012 par le président Alassane Ouattara pour une Côte d'Ivoire émergente fait son chemin. Évidemment, c'est un processus par lequel l'État s'intègre à l'économie globalisée en recherchant l'équilibre entre une croissance économique forte soutenue et l'amélioration des conditions de vie des populations. Force est de constater que la vision de l'émergence ivoirienne ne cherche pas seulement la croissance économique mais aussi le développement social, environnemental, la richesse partagée en témoigne la récente revalorisation des salaires en août 2022. Petit 2 L'émergence de la Côte d'Ivoire est possible. Cette croyance à rendre la Côte d'Ivoire au rang d'un nouveau marché émergent est synonyme de marché attractif pour les investisseurs et cela n'est possible que dans un champ de visibilité politique qui rassure les acteurs sur une période relativement longue. Ce constat est palpable et au regard sur tous les projets en cours de réalisation. L'émergence sert aussi la formation d'une classe moyenne capable de consommer plus et d'occuper les emplois intermédiaires dans les services et l'administration. En dehors des chiffres, tous les projets qui se dénourent dans les termes prévus révèlent de la disponibilité de la main d'oeuvre locale compétente et qui respectent les exigences de réalisation. L'émergence, c'est également une métropolisation rapide de plusieurs villes. C'est le cas présentement d'Abidjan, Boaké, Daloa, Corogo, San Pedro, Yamsokro, Ferkesedogo, Soubré, Mains, pour ne citer que celles-là, dans lesquelles de nouvelles chaînes de valeurs se mettent en place progressivement dans le tissu économique dont un centre d'assemblage d'automobiles, des marchés de gros, des aéroports régionaux, la construction d'un port sec, des centrales de production d'énergie, des universités régionales. Tout comme, jour après jour, il est permis de constater la densification du réseau routier national, parfois avec un plan de son prolongement à l'international sont pour nous pêle-mêle des signes de facilitation de l'accroissement des rotations des flux d'activités économiques, de la formation des ressources humaines, du développement des compétences et tout cela concourt à nous faire oublier l'arriéré des structures et d'infrastructures économiques universitaires que les prédécesseurs avaient abandonnées 17 ans durant. Petit 3. Le nouveau concept des champions nationaux Pépite 2030 Pépite 2030 traduit davantage cette volonté politique pour venir à bout d'une situation que les prédécesseurs avaient évidemment considérée comme des faits divers ou comme une excuse des âmes sans volonté à faire face aux défis du développement dans cette nouvelle économie plus exigeante. C'est en raison de cet engagement que le pouvoir d'Abidjan dit vouloir se doter des leviers solides dans la transformation structurelle de l'économie ivoirienne dans le secteur porteur de croissance à travers des champions nationaux. Il s'agit de la mise en situation de son prochain objectif qui fait tant rêver mais qui renvoie aux questions essentielles sur le cadre de référence de cette réalité et de ce en quoi l'État lui-même croit. Ce projet ambitieux est le pari que les avantages l'emporteraient sur les inconvénients en comptant sur le rôle que doivent prendre les champions nationaux en investissement dans les secteurs à forte valeur ajoutée de création d'emplois d'être des contribuables importants et porteurs d'innovation tout en étant des prestataires dominants sur le marché national et compétitifs à l'international. Petit 4 Les deux caractères saillants du projet En premier lieu c'est le cadre de référence. Il vise à amplifier l'intimité des acteurs nationaux dont l'État, les structures d'encadrement, les entrepreneurs avec les marchés à investir à démultiplier la croissance, améliorer la compétitivité en misant sur l'acquisition de la technologie et le savoir-faire des personnes qui se rendent au cœur de ce changement structurel des secteurs économiques visés. Le second est ce en quoi l'État croit et qui le fait courir, vise à atteindre le point d'émergence et du développement à travers la fabrication des champions nationaux qui seront capables d'innover, de s'exporter, de soutenir la performance économique sur le long terme et d'assurer la gestion de la pérennité. Cependant, ce qu'il faudrait surtout préserver est cette pérennité en évitant que ces entreprises tombent en déclin après avoir connu la gloire ou bien qu'elles soient acquises par des acheteurs étrangers occidentaux. Petit 5. Les raisons de quelques-unes de nos inquiétudes. Notre revue critique sur cette politique de l'État, consistant à accorder des généreuses subventions ou d'autres politiques préférentielles aux entreprises qui seront choisies, porte sur la nécessité d'un encadrement étroit par l'État pour permettre à ces entreprises de faire face à la compétition des grandes multinationales présentes sur le territoire. L'expérience des années 1980 nous rappelle le souvenir douloureux des entraves à l'action de compétitions sur le marché international dont le continent a souffert, comme en témoigne la disparition de la compagnie supranationale Air Afrique ou de la compagnie nationale Air Ivoire bien plus tard. D'autres sœurs ont suivi cette loi dans divers domaines. Dans la distribution, les chaînes PAC, les chaînes avions, dans l'encadrement agricole de la Satmasi, dans l'immobilier la Sogefia ou encore la Sycoji furent des exemples de champions nationaux grâce auxquels Yopougon a été construits en partie à Bobo, Kumasi, Marcory, Trècheville, Arras, l'ont été également mais qui n'ont pas résisté aux premières tempêtes économiques et à l'ouverture des marchés à la concurrence. Par ailleurs, grâce à la faveur du regard du régime actuel, la SOTRA et la compagnie Air Côte d'Ivoire sont devenus des champions nationaux après que la première ait échappé à la faillite et la seconde est une résurrection de la défunte Air Ivoire disparue pour mauvaise gestion des précédents pouvoirs. En conclusion, disons que désormais, il faut s'assurer que les dispositions qui sont prises pour créer le design de concepts adaptés aux exigences des champions nationaux protègent suffisamment les entreprises nationales, prévoient la collaboration avec les multinationales concurrentes présentes sur le territoire ivoirien dans la perspective d'un transfert de technologies et compétences effectives au terme de chaque projet pour que la richesse induite de ce modèle puisse servir la cause pour laquelle il a été conçu, en partie, la réduction de la pauvreté, la responsabilité sociétale des futurs champions nationaux doit être une exigence réglementaire pour éviter les syndromes nigériens ou indiens où la richesse créée ne profite pas aux classes défavorisées de la chaîne de valeur. C'était un article de notre aîné, M. Koulibaly Khalil, qui est détenteur d'un MBA d'un 2SS en administration des affaires obtenu à l'université Laval au Canada.